... relatif aux résultats du premier semestre du groupe de Richebourg. Donc le conseil d'administration s'est réuni ce matin sous la présidence de M. Daniel de Richebourg et l'intégralité de l'information relative aux comptes au 31 mars 2021 est disponible sur le site internet du groupe, que ce soit la présentation que nous allons vous faire, le rapport financier semestriel incluant les comptes, le rapport d'activité et le rapport des commissaires aux comptes ou le communiqué de presse qui a été diffusé. Donc nous avons diffusé la totalité de l'information. Alors je vais partager la présentation. Alors quelques considérations de synthèse relative à ces comptes du premier semestre. Nous avons des résultats qui sont en forte amélioration, donc une performance très forte au premier semestre, principalement dû au service à l'environnement. Nous avons eu davantage de volume de ferraille et de métaux non ferreux, des marges plus fortes, une base de coûts qui est restée remarquablement stable et une contribution de Richebourg-Espagne qui a été acquise il y a un an et trois mois, qui a été au-delà de nos attentes. Le tout dans un marché, vous l'aurez compris, qui a été extrêmement porteur. Il ne faut pas oublier nos activités de service, que ce soit les activités de service et collectivité ou de multiservices qui ont également amélioré leurs résultats par rapport à la période comparable de l'an dernier. Et puis nous nous sommes désendettés sur le semestre d'une vingtaine de millions. Et vraisemblablement, nous nous désendetterons davantage au second semestre, puisqu'il y a un effet BFR un peu saisonnier. Et un point important de la période, nous avons signé le contrat d'acquisition du groupe ECOR le 26 février dernier. Je vais passer aux chiffres de synthèse. Ce sont des chiffres que vous retrouvez dans toutes les communications. Nous avons un chiffre d'affaires qui s'élève à 1,649,6 millions d'euros, 1,650, en progression de 27 % par rapport au premier semestre de l'exercice passé. Un EBITDA courant qui s'élève à 172,6 millions d'euros, en hausse de 89 %. Un résultat opérationnel courant qui s'élève à 112,3 millions d'euros, en hausse de 237 %. Peu d'éléments non récurrents, et ce sont des produits fin d'un litige relatif à des cotisations sociales. Un résultat opérationnel de 115,5 millions d'euros, qui est en hausse de 176 %. Et un résultat net de 74,7 millions d'euros, en hausse de 224 %. Et un résultat net qui revient aux actionnaires majoritaires, aux actionnaires de l'entité, de 73,6 millions d'euros, c'est-à-dire en hausse de 229 %. Alors, un mot sur le contexte sanitaire dans lequel nous avons évolué comparé à l'an passé. L'an dernier, vous vous souvenez, nous avions eu deux semaines de confinement à partir du 16 au 17 mars. Et cette année, nous avons eu deux périodes de confinement, octobre-novembre et récemment, mais qui ont été des confinements, on va dire, beaucoup moins sévères que l'an dernier, si bien que l'impact sur nos opérations a été plus limité, même très limité. Néanmoins, il faut rappeler que certaines de nos activités, notamment dans le multiservice, et en particulier celles qui étaient liées à l'aéronautique, n'ont pas du tout retrouvé un niveau d'activité normatif et sont restées au niveau d'activité qu'elles avaient à l'issue du premier confinement il y a un an. Sur l'environnement dans lequel on a évolué dans l'activité recyclage principalement, nous avons des volumes de ferraille qui ont augmenté significativement, 20,8 %, on le verra. Une forte demande pour les produits, les matières premières recyclées. On observe une sorte de shift vers une demande plus forte vers les matières recyclées dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Abderrahmane Alaoufir y reviendra. Une forte demande de la Turquie tout au long de la période. Il y a un effet de base comparable également favorable, puisque le premier trimestre de l'an dernier avait été relativement difficile. On a des volumes de métaux non ferreux qui sont stables en Europe, à périmètre constant si on retraite de l'acquisition de l'IRSA. Par contre, des marges unitaires qui ont été fortement améliorées, à la fois sur les ferrailles et les métaux non ferreux. De Richebourg-Espania a été un excellent contributeur, 24 millions d'EBITDA sur le semestre, ce qui témoigne de la capacité du groupe à intégrer ses acquisitions. Les dépenses, vous le verrez, il y a un bridge tout à l'heure qui l'illustre. Les dépenses sont restées remarquablement stables, malgré la forte hausse des volumes. Dans les services aux collectivités, la profitabilité s'améliore. On verra en détail, ça vient principalement du Canada. Dans l'activité multiservice, une excellente dynamique dans les métiers de propreté, en France mais également en Espagne et au Portugal, des croissances de 18 ou 16 % en fonction des zones et une amélioration de la profitabilité sous-jacente. Et par contre, une situation plus complexe et plus difficile, on va dire, dans les autres métiers du multiservice, et en particulier dans ceux qui sont liés à l'aéronautique, où le revenu a été en baisse d'à peu près 40 % dans les services aéronautiques externalisés, et même davantage dans l'intérim aéronautique. Alors, je vais présenter les chiffres des activités-services à l'environnement et ensuite je passerai la parole à Abderrahman Al-Aoufir, qui expliquera la conjoncture sur la période. Un chiffre d'affaires dans les services à l'environnement d'un milliard de 120 millions d'euros, en hausse de 42 % par rapport à l'an passé. Un EBITDA courant à 153,3 millions d'euros. Je mets juste en exergue le taux de EBITDA courant de 12,6 %, qui est un taux jamais atteint encore dans l'histoire du groupe, en progression de 117 %, un résultat opérationnel courant à 107,1 millions d'euros, en hausse de 302 %, et quasiment pas d'éléments non courants, si bien que le résultat opérationnel s'établit à 108 millions d'euros, en hausse de 205 %. Voilà, je vais passer la parole à Abderrahman Al-Aoufir, qui peut parler librement sans forcément suivre l'ordre des slides sur la manière dont se sont déroulées l'activité au cours de ce semestre. Donc voilà, le premier semestre enregistre une bonne performance. Cette performance, elle est liée à un contexte. Le contexte, il vient surtout de l'année dernière. Donc l'année dernière, quand on a eu le confinement, quand on a demandé aux gens de rentrer chez eux, du jour au lendemain, toutes les activités se sont arrêtées. Par contre, après deux mois de confinement, et je dirais pratiquement dans le monde entier, l'Asie avait une avance par rapport à nous. Par contre, quand on a voulu repartir, le redémarrage n'a pas été aussi rapide que l'arrêt. Et il y a eu un décalage entre l'offre et la demande d'acier, de produits manufacturiers, de matériel roulant, de camions et tout ça. Et donc, en fait, la demande était supérieure à l'offre. Et on a assisté à une hausse de toutes les matières premières. Comme vous avez vu, les matières premières, le minerai, la ferraille, l'acier, les produits agricoles, le bois. Et pour nous, dans notre contexte, le fait que les prix augmentent, ça génère plus de volume et ça nous permet d'écraser un petit peu nos frais fixes. Alors donc, nous avons assisté à une hausse de nos volumes de 20 %. Si on corrige le périmètre de consolidation, on aurait 14 % parce que l'année dernière, de Richebourg-Espagne, donc anciennement l'IRSA, n'est rentré qu'à partir du 1er janvier. D'accord ? On a eu aussi une hausse des métaux non-feureux de 8 %. Si on enlève, on corrige le périmètre, c'est plus une baisse. Cette baisse, elle est due principalement à un problème que nous avons rencontré aux États-Unis. Sinon, il y aurait pratiquement une reconduction, je dirais, des tonnages, des volumes. Il va de soi que tous les métaux ont augmenté et notre activité, on est très intégré verticalement dans l'aluminium et notre affinerie flottation a bénéficié des prix, des volumes. Ils ont fait des performances aussi très, très, très bonnes. Et donc, je dirais, ça nous a permis de voir, je dirais, aussi d'investir dans d'autres choses à côté. On a investi il y a un an, par exemple, dans le câble de l'installation de broyage de câbles de cuivre. Pendant un an, on a eu la charge de l'investissement et puis à la sortie du confinement, on a eu les produits. Donc, tout ça aide un petit peu, je dirais, les bons résultats. Alors, pareil, comme a dit Pierre, l'IRSA a été notre meilleure performance lors du premier semestre. Ça montre notre capacité à intégrer les affaires. Là aussi, nous avons pris le devant. Nous avons lancé une série d'investissements qui nous permettront, dans un an, 14 mois, de réaliser aussi d'autres performances. Alors, de ce fait, nous avons investi dans un deuxième four pour la fabrication de lingots de plan. Aujourd'hui, on est intégré dans le plan des batteries, le traitement des batteries. Donc, ce four, normalement, verra le jour au mois de juin 2022 et il nous permettra d'augmenter la production de 60 %. C'est une activité de niche pour le groupe qui laisse des bons résultats. Nous avons aussi décidé d'augmenter de 60 % le traitement des gemmes froids, c'est-à-dire les réfrigérateurs, en Espagne, en investissant dans une ligne de plus grosse capacité et par la suite, de doubler cette ligne dans une autre ville au sud de l'Espagne, à Séville. Donc, tout ça, normalement, c'est de bonne augure pour les résultats futurs du groupe. Nous sommes dans un marché où, je dirais, malgré la crise, la production d'acier est plus particulièrement grâce à la Chine. Ce maintien, il y a une légère baisse, mais ce maintien, c'est vrai qu'elle a baissé partout dans le monde, sauf en Chine où elle a augmenté. Elle se maintient. Mais on assiste de plus en plus à un shift, là, je dirais, de la consommation vert de la ferraille parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde écologique, un monde où on veut du vert, on veut de l'acier vert, on veut recycler moins d'émissions de carbone. Et donc, les sidérogistes, ils en ont parlé, que ce soit ArcelorMittal ou d'autres, ils en ont parlé. Ils sont en train d'étudier des possibilités d'utiliser plus de ferraille, même dans le haut fourneau, pour réduire ces émissions de CO2 et produire un acier plus vert. Donc, voilà, nous avons une demande qui est importante. Si on peut passer au slide suivant pour montrer l'évolution des cours. Marwan, d'accord, voilà. Voilà, donc, on voit le premier graphique à gauche, en haut, c'est la E40, c'est la ferraille broyée. On voit qu'on a eu une augmentation significative. Après, le deuxième, c'est l'aluminium. On a à la fois l'aluminium primaire et l'aluminium secondaire. Et là aussi, on a eu une augmentation significative lors des derniers mois. Le cuivre, c'est la même chose. Et le nickel, c'est un métal qui est très volatil, mais on peut regarder quand même qu'il y a une augmentation des cours lors des derniers mois. Sur les volumes, on a une augmentation, que ce soit sur les ferrailles ou sur les non-féreux, avec les explications que nous avons données tout à l'heure. Il faut corriger les périmètres. Sur les non-féreux, si on exclut l'IRSA, nous n'avons pas une augmentation, on a presque une reconduction avec une baisse aux États-Unis. Il est vrai que nos tonnages de négoces, ils sont en baisse, mais les négoces, ce sont des marges qui sont très faibles. C'est des 5-6 euros à la tonne. Ils n'ont aucun impact sur notre rentabilité où l'impact est limité. Je redonne peut-être la parole à Pierre pour le collecte. Merci, Albert. Donc, les développements dans l'activité service à collectivité, qui fait partie de l'activité service à l'environnement, ont également été tout à fait favorables. Je rappelle que c'est une activité qui fait à peu près 150 millions de chiffres d'affaires annuels en France et au Canada. Sur le semestre, la croissance du périmètre constant est d'à peu près 8 %, parce qu'on a cédé l'an dernier le contrôle d'une activité d'eau. Donc, on n'a plus dans le chiffre d'affaires cette année, mais en dehors de ça, on aurait cru de 8 %, principalement cette fois-ci au Canada. Vous vous souvenez qu'au cours des exercices précédents, la profitabilité des activités françaises et son chiffre d'affaires avaient cru de manière tout à fait significative et plaçant d'ailleurs la filiale française parmi les meilleurs performeurs de son secteur. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de renouvellement de contrats au Canada, que le chiffre d'affaires et la performance sous-jacente ont pu être améliorés, également avec des modifications dans l'organisation des tournées. Il y aura également d'autres améliorations à venir au second semestre, puisqu'il y a des contrats qui ont démarré au 1er avril pour à peu près 10 millions de revenus annuels. Je rappelle que depuis un certain nombre d'années, la filiale ne se positionne plus que sur des contrats pour lesquels la note technique est fortement pondérée par le client. Elle ne répond plus à des contrats où le client cherche à obtenir le prix le plus bas possible, mais où il y a une composante technologique, une composante encadrement de proximité, qui permet pour des clients qui sont prêts à payer un peu plus cher, mais à avoir un service un peu plus premium. Alors ça, c'est un tableau qui est plein de chiffres. Je vous laisse l'étudier. Je sais que vous aimez bien analyser un petit peu la profitabilité de manière séparée des activités de recyclage et de collecte d'ordures ménagères. J'ajusterai juste un chiffre. Certains nous comparent parfois à d'autres acteurs de notre secteur en termes de pourcentage de marge relatif au chiffre d'affaires. Il faut bien comparer des sociétés qui sont comparables parce que lorsqu'on nous compare avec des sociétés qui sont des prestataires de services, on n'est absolument pas comparable. Nous, nous devons acheter toutes les matières que nous transformons et que nous valorisons avant de les revendre. Et donc, l'agrégat qui est comparable pour mesurer notre profitabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge brute. Donc, vous avez les chiffres sur ce tableau si vous souhaitez faire les calculs. Alors, le tableau suivant, je vais le détailler un petit peu plus. C'est un bridge qui permet le passage de l'EBITDA courant d'activité-service à l'environnement au premier semestre de l'an passé par rapport au premier semestre de cette année. Donc, vous voyez qu'il y a un effet marge sur le périmètre, on va dire, constant qui est tout à fait significatif, plus 61 millions de marge commerciale. Et également, une amélioration de la contribution de De Richebourg-Espania de 19 millions. Et que le reste est nettement plus marginal. Il y a un peu plus de frais de personnel, mais c'est lié essentiellement à des parts variables de rémunération compte tenu de l'amélioration des résultats. Un tout petit peu plus de maintenance compte tenu des volumes supplémentaires qui ont été traités. Voilà, donc c'est vraiment très très faible. Et vous voyez également l'amélioration des activités de services aux collectivités. Je vais passer au résultat du multiservice qui s'améliore également, malgré un chiffre d'affaires qui est légèrement en baisse de 3%. Alors, on compare deux semestres qui ne sont pas séquentiels, puisqu'on compare au premier semestre de l'an passé, et qui était très peu impacté par le Covid, uniquement sur les 15 derniers jours, alors que les activités liées à l'aéronautique ont été impactées sur six mois, sur ce semestre aussi, par le Covid. Voilà, malgré ça, donc on a un EBITDA courant qui s'améliore de 7,7% et un EBIT de 19%, de 22,8%. Vous voyez que la part des services tertiaires représente une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. C'est parce que le métier propreté est en très forte progression, 18% en France, 16% en Espagne et au Portugal. C'est à la fois de la croissance organique, mais également un peu de suractivité dans un contexte Covid, où ces métiers sont perçus comme rassurants pour les collaborateurs des clients. Peut-être on avait oufait l'expérience, mais d'avoir des personnes qui viennent nettoyer plusieurs fois par jour les poignées de porte, vérifier que le gel hydroalcoolique et les bidons sont pleins. Voilà, il y a un peu de suractivité dans ce contexte et qui est pour l'instant dur. Vous voyez que les métiers liés à l'aéronautique, eux, sont en baisse prononcée, moins 40% dans les services externalisés, ce qui, je ne dirais pas que ça nous va bien, mais je dirais que c'est cohérent avec l'activité partielle qui a été mise en place par la filiale dans le cadre de l'accord de performance collective et le plan d'activité partielle de longue durée, et ce qui permet d'avoir des comptes qui sont globalement à l'équilibre au niveau de l'EBIT dans cette activité, qui certes fut une activité qui était, on va dire, une des plus profitables dans le multiservice, ce n'est plus le cas, mais on maintient la tête hors de l'eau et on espère bien, et on commence à avoir les premiers signes annonciateurs d'une reprise d'activité. Il ne se traduit pas encore dans les chiffres, mais les premiers messages rassurants commencent à arriver, et le fait d'avoir conservé la qualification de nos employés, je pense, et là, ça a été la vision stratégique de Boris de Richebourg et de ses équipes, de conserver les compétences, devrait permettre à la filiale d'être mieux placée avec certains de ses concurrents pour bénéficier de la reprise quand elle arrivera. Un métier qui souffre beaucoup, c'est l'intérim aéronautique. Je dirais que ça se voit beaucoup sur le chiffre d'affaires, un peu sur la profitabilité, mais c'est un métier qui a marge plus faible. Voilà, donc, ce n'est pas dramatique. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça cache la bonne performance de l'intérim généraliste, qui, elle, résiste bien dans ce contexte de crise, avec des efforts très, très forts pour s'adapter à un mix client. Les clients d'aujourd'hui ne sont plus les clients d'il y a un an, mais l'équipe a été extrêmement dynamique pour s'adapter à ce nouveau contexte. Voilà, donc, au global, une propreté qui prend une part plus importante du multiservice et une profitabilité qui s'améliore légèrement. Sur la holding, pas grand-chose à dire, un peu plus de coûts sur le semestre liés à des coûts non refacturés aux autres activités et un peu de coûts dans le cadre de la préparation de l'acquisition des corps. Sur le bilan, 600 millions de capitaux propres à signaler, c'est le record dans l'histoire du groupe, 321 millions d'endettements en baisse de 21 millions et un besoin à fonds de roulement qui augmente significativement. On va y revenir dans le tableau suivant sur l'évolution de l'endettement. Vous voyez un EBITDA courant de 172,6 millions et qui est consommé, je dirais, à hauteur de 59 millions d'euros par des investissements et 17 millions par des nouveaux baux IFRS 16. Le reste est relativement limité, mis à part l'augmentation du besoin à fonds de roulement de 52,8 millions. Alors, je dirais qu'il y a trois composantes. Une composante de saisonnalité, on a un BFR qui est souvent un peu plus élevé au 31 mars qu'au 30 septembre. Une composante stock, on a des stocks qui, même si en quantité ils sont relativement stables, les prix unitaires sont plus élevés. Et on a une composante aussi qui est liée à notre facturage où sur certains clients, les agréments des assureurs crédits n'ont pas suivi au rythme de l'accroissement de nos besoins. Et donc, nous avons un peu moins de déconsolidation de notre facturage au 31 mars. Voilà, néanmoins, la situation est excellente. Notre ratio de levier est à 1,22 un an après l'acquisition de Richebourg-Espagna. Notre gearing à 0,53. Un point que nous suivons également avec intention, c'est le ratio entre nos investissements et notre EBITDA. Nous avions communiqué comme guidance d'être inférieur à 50%. Nous le sommes largement. 44% si on considère les nouveaux baux comme des investissements et si on prend les investissements durs, tangibles, 36% de réinvestissement de l'EBITDA. Abderrahmane a détaillé les principales composantes des investissements réalisés auxquels j'ajouterai juste de nouveaux camions acquis au Canada sur le semestre. Un tableau auquel vous êtes habitué, j'insisterai juste sur la marge de liquidité dont nous disposons, tout à fait confortable, et sur le fait que nous n'avons pas d'échéance importante d'endettement dans les mois à venir. Ce tableau est construit de manière relativement prudente et même nous avons davantage de flexibilité que celle qui apparaît à l'écran. sur les perspectives, je dirais qu'elles sont très bonnes. Nous avons extrêmement bien démarré le second semestre dans un contexte de marché qui est aussi bon qu'il a été au premier semestre, avec des prix qui demeurent élevés. Je dirais juste que la perspective d'augmentation des prix n'est pas aussi forte au second semestre qu'elle a été au premier. Forcément, la demande d'acier est forte en Chine notamment, ce qui s'est traduit par une suppression des droits de douane de la Chine à la fois sur les aciers importés et sur les ferrailles importées. C'était des taux qui n'étaient pas élevés. On a vu les premiers bateaux qui ont été exportés vers la Chine de ferraille. Voilà, donc on est tout à fait confiants pour le second semestre, que ce soit dans l'activité service à l'environnement, mais également dans les activités de services de collectivité et de multi-services. Quelques mots sur le groupe ECOR dont nous avons signé le contrat d'acquisition au mois de février. Vous avez, donc c'est un acteur qui est présent dans sept pays, vous avez quelques métriques qui sont présentées dans le tableau de droite. Voilà, et donc pour répondre par avance à une question que vous nous poserez sur où en est le process antitrust, simplement pour pour vous dire qu'on a déposé notre dossier de pré-notification qui est différent du dossier de notification auprès des autorités compétentes en matière d'instruction des dossiers de contrôle des concentrations et voilà que le dossier est en cours d'instruction. Abderrahman Al-Aoufir a évoqué le mouvement important de demandes supplémentaires envers les matières premières recyclées dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai que le recyclage est une solution qui apporte, on va dire, qui permet de gagner les premiers pourcentages de réduction de CO2 des acteurs aciéristes qui utilisent le haut fourneau. On peut réduire d'à peu près 10% les émissions des hauts fourneaux et c'est un thème sur lequel il y a eu énormément d'agitation au cours du semestre écoulé et dont on commence à voir les premières concrétisations ces semaines-ci. Voilà, vous connaissez ces slides si vous nous suivez avec attention comme vous le faites sur l'avantage des matières premières recyclées par rapport aux matières premières primaires. Un point sur le calendrier, les prochaines étapes, sauf si des événements a signalé d'ici là, 7 décembre, la communication des résultats annuels et 27 janvier, l'Assemblée générale des actionnaires. Voilà, nous allons maintenant passer aux questions. que vous pourriez avoir. Oui, bonjour, Ébrahim Ammani, j'aurais deux questions pour ma part. La première, c'est assez basique, c'est de savoir si on peut aujourd'hui tabler compte tenu de la forte croissance de l'ébitda courant sur le S1 et des bonnes perspectives que vous avez sur le S2, même si je sais que c'est difficile pour vous de donner une guidance chiffrée. Est-ce que plus de 300 millions d'euros d'ébitda courant, ça reste conservateur ? Ça, c'est la première question et la deuxième question, c'est concernant ICOR, bien évidemment, on a bien compris que vous étiez encore dans les process réglementaires. Si, historiquement, est-ce qu'il y a d'autres opérations de cette envergure qui ont été faites, que ce soit dans le secteur ou ailleurs, pour qu'on puisse avoir peut-être une idée du délai, du début d'intégration d'une telle société qui sera un gros morceau pour Derichebourg ? Est-ce que finalement la restructuration, l'intégration de ce genre de société est un process lourd qui viendrait peut-être gréver vos métriques ? Pierre, vous répondez la première, je vais répondre à la seconde. Oui, alors, le second semestre sera bon. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, il y a une composante dans les résultats du premier semestre qui est quand même liée à l'amélioration des prix et des marges au cours du semestre. Donc, on pense qu'on aura une très bonne profitabilité modulo, que cet effet sera sûrement un peu plus faible qu'il a pu l'être au premier semestre. Voilà, donc là, je vous laisse faire vos prévisions. Je ne vous invite peut-être pas à faire quand même le premier semestre fois deux, mais voilà, les chiffres que vous avez communiqués ne sont pas dénués de sens. Habermann, je vous laisse communiquer sur le... Alors, donc, le groupe a démontré au cours de ces dernières années sa capacité à intégrer des nouveaux business dans son périmètre. Donc, le dernier exemple, c'est dire ça. Donc, c'est un pays quand même étranger avec 18 sites, une culture différente, un système d'information différent, une langue différente, d'accord ? Nous l'avons mentionné, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre filiale la plus rentable en termes des BIDA. Donc, nous pensons qu'entre 12 à 15 mois, nous serions en mesure d'intégrer ECOR dans notre business. Donc, on pense que c'est plus facile, même si la taille est plus importante, parce que nous sommes dans le même pays. Enfin, je veux dire, la majeure partie des opérations sont dans le même pays. Et donc, et qu'on pourrait, à partir de ces 12 ou 15 mois, on pourrait commencer à voir les synergies que nous avons prévues lors de l'acquisition. Je vous remercie. Bonjour, Nicolas, pour Sampard, j'avais plusieurs questions. Je voulais savoir, au niveau de l'IRSA, justement, la marge unitaire par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez eu des progressions, ou est-ce qu'elle rejoint le niveau que vous rencontrez chez De Richembourg ? Ma deuxième question portera sur les CAPEX, sur quoi on peut tabler comme atterrissage en termes de dépenses des CAPEX ? Et ma troisième question portera sur ce qui s'est passé aux États-Unis, si vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu ce recul d'activité aux États-Unis. Je vous remercie. Alors, sur la marge unitaire, comme on l'a annoncé au départ, la marge unitaire de l'activité de l'IRSA en Espagne s'est améliorée de façon significative, d'accord, ce qui explique les bons résultats de ce premier semestre. Et déjà, même avant ce semestre, les trois derniers mois, on a assisté à une amélioration de la marge. Je veux dire aussi, un autre truc, c'est que nous avons pu aussi inculquer notre culture de stock, ça veut dire des stocks bas à l'IRSA, et par rapport au moment où on faisait les due diligence, on a divisé les stocks par deux et on a encore de la marge de manœuvre. Et ce mois-ci, on a la dernière étape de l'intégration, on l'a commencé le 1er mai ou le 2 mai, puisque nous avons mis en place, nous avons déployé notre système d'information, notre informatique sur l'IRSA, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe, dans son entièreté, fonctionne sous le même système informatique. La deuxième question concernant les investissements. Donc, aujourd'hui, la fourchette d'atterrissage au 30 septembre, on serait aux alentours de 125 millions d'euros à peu près, d'accord, donc, c'est ce que nous avons prévu dans notre budget. Alors, après, voilà, je ne pense pas qu'on aura une accélération, en fait, en fonction de la résultat de comment il s'appelle de la commission ou l'autorité de la concurrence, on décidera, on visitera, on décidera de ce qu'on fera avec Ecore, est-ce qu'il y a du retard, il n'y a pas de retard, donc on décidera. Sur les États-Unis, en fait, on a eu un problème avec un commercial qui a fait une erreur de, je dirais, de vision concernant les cours, les cours de métaux augmentés, il s'engageait et puis il n'arrivait pas à acheter et si vous voulez, il a fait ça d'une façon un petit peu cachée pendant deux mois que le responsable local n'a pas détecté et voilà, il est parti et on est en train de refaire l'équipe et tout ça. Je pense que, d'abord, premièrement, nous avons perdu du tonnage mais on n'a pas perdu de résultat, on a perdu de résultat sur deux mois mais on n'a pas perdu de résultat mais là, petit à petit, on est en train de récupérer. Il n'y a rien de grave. Il n'y a que l'activité « mettons non ferreux » que je dis rien de grave, c'est quand même important mais il n'y a rien de dramatique. Sachant que, je veux dire, les États-Unis, c'est un pays qui est rentable et je dirais bien rentable et comme toutes les autres géographies dans le groupe dans le premier semestre, toutes les autres géographies dans le groupe sont positives. Monsieur Onillon. Oui, merci. Si vous m'entendez, oui, j'ai plusieurs questions. J'aimerais d'abord une question toute technique un peu, quel est le montant aujourd'hui de la facturage puisque ça a dû monter malgré tout. Une question également sur le multiservices aéros. Comment vous voyez évoluer les marges et l'activité vous êtes toujours profitables mais il y a eu quand même un certain nombre de soutiens du gouvernement notamment sur le chômage partiel. Si ça disparaît, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le prochain semestre et l'année suivante ? Et je voulais revenir évidemment sur l'acquisition et l'antitrust. Première question, est-ce que cet antitrust il va être qu'en France ou j'imagine il va toucher toute l'Europe ? Votre client principal qui est ArcelorMittal, quel est son sentiment sur cette opération puisqu'il va être interrogé dans le cas de l'antitrust ? Est-ce que vous avez déjà un retour du groupe ? Troisièmement, est-ce que vous seriez prêt à faire des sessions si c'était envisageable, si la commission vous le demandait ? Et enfin, quel est le calendrier que sur cette acquisition, quand est-ce que vous espérez avoir des conclusions et pouvoir intégrer ? Est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce que c'est une opération qui va se passer à fin 2021 ou 2022 ? Voilà. Alors, je vais commencer par les premières questions. Donc, vous avez dans le document le montant de la facturage qui nous apporte une liquidité de 296 millions au 31 mars et on a conservé une dette de 47 millions. Donc, la déconsolidation, c'est 249 millions. Sur le multiservice aéro, on n'est pas inquiet pour les prochains semestres puisque le plan d'activité partielle de longue durée qu'on a signé dure deux ans. Donc, si l'activité remonte, alors maintenant, ça doit faire six mois, dans l'année et demie qui vient, il n'y aura pas de problème. Le problème serait si l'activité partielle de longue durée s'arrêtait au bout d'un an et demi et que l'activité n'était pas repartie. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps devant nous. Mais nous, on commence, comme je le disais tout à l'heure, à avoir quelques signaux encourageants de la part, notamment sur la prévision du rythme d'assemblage de notre principal client. Hier ou avant-hier, dans les échos, il y avait un article qu'en quoi Airbus demandait à Sous-et-Retan de pouvoir une augmentation de capacité de 18 %. Donc, voilà, donc on pense que la politique qui a été menée de garder les talents à l'intérieur du groupe, c'était la bonne politique et donc on va voir dans les mois à venir comment tout ça, parce que je rappelle que quand ça allait bien, il y avait une pénurie de techniciens, d'ingénieurs, on avait du mal à trouver les gens, on allait chercher les gens en Irlande, en Angleterre et tout ça. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça sera plutôt une force qu'une faiblesse. Quant à la concurrence, alors plusieurs questions. Donc, premièrement, il y a des critères pour déposer, je dirais, le dossier de la concurrence. Les critères, quand on les a étudiés, on a déposé notre dossier auprès de la commission à Bruxelles. Donc ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas nous qui choisissons, c'est les critères de détermination de l'autre, je dirais, du dossier qui prime. Deuxième chose, vous parlez, est-ce qu'on est prêt à faire des remédies ? On est dans l'instruction aujourd'hui. Ce sont des sujets subjectifs, on n'a pas encore eu, on est en correspondance, on est, je crois, dans la troisième salle de questions. on ne nous a pas encore demandé quoi que ce soit, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut pas aller contre le vent, d'accord ? Concernant ArcelorMittal, alors ArcelorMittal, c'est un grand sidérurgiste, c'est notre deuxième client, mais le marché de la vente est un marché international. Le problème pour nous, il ne se pose pas à la vente, je veux dire, le problème de la concurrence, il ne se pose pas à la vente, il se pose plus à l'achat. ArcelorMittal achète en France, en Espagne, aux États-Unis, en Asie, il achète un peu partout. Je ne pense pas qu'il dépend de Rochebourg ou de Ecor pour faire ses achats. Donc, je dirais, cette fusion ne l'impactera pas du tout. Le problème qui se pose aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille avec la commission aujourd'hui, ils sont plus sur les achats que sur la vente. M. Grandjon, et après M. Planade. Oui, bonjour à tous. Une première question concernant l'activité, vous avez bénéficié au deuxième semestre d'un effet de référence qui va être plutôt favorable, parce que ça a été largement impacté en fait au deuxième semestre de l'année passée. Donc, est-ce qu'on peut considérer que finalement, vous pourriez réitérer en termes de chiffre d'affaires le très bon niveau que vous avez atteint au premier semestre, compte tenu de la bonne dynamique entre autres prix et volume ? C'est ma première question. Deuxième question, est-ce que, effectivement, vous avez atteint des marges historiques de plus de 12% pour l'appartement d'environnement ? Est-ce que ce sont des marges qui vous paraissent aujourd'hui pérennes, au moins pour cet exercice, voire à moyen terme ? Et dernière question, concernant ECOR, est-ce que vous pouvez nous donner quelques métriques en termes de taille, ce que représente aujourd'hui ECOR, en termes d'activité, de taille, de profitabilité, qui, je pense, doit bénéficier exactement des mêmes tendances que les autres ? Alors, en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de dire que le second semestre pourrait ressembler au premier, d'autant qu'il commence avec des prix plus élevés qu'au début du premier semestre. Après, on ne peut pas encore préjuger des prix de fin d'année. Concernant la profitabilité, j'ai déjà évoqué ce point suite à la question de M. Omani. Sur le niveau de marge du semestre, je me réfère également à ce que j'ai dit et quand même sur dire que vous avez vu les courbes de prix. Et donc, même si nous, on n'a pas beaucoup de stock, on a quand même bénéficié de cette hausse de prix quasiment ininterrompue pendant six mois. Donc, il y a cet effet-là à prendre en compte dans vos simulations. Et sur les métriques concernant ECOR, ils ont réalisé l'an dernier, alors en période Covid comme nous, un chiffre d'affaires de 880 millions et un taux d'EBITDA un peu plus faible que le nôtre. voilà, aux alentours de 44 de mémoire d'EBITDA. Et effectivement, ils sont dans le même métier que nous, donc ils connaissent les mêmes tendances. Ok, merci beaucoup. M. Planada. Bonsoir, messieurs. Félicitations d'abord pour ces excellents résultats. Déjà, il y a beaucoup de mes questions qui ont été posées. Alors, il m'en reste une et un petit chapitre. La première question, je voulais savoir si vous pouviez nous confirmer que le prix d'ECOR n'évoluera pas en fonction du contexte actuel, qu'il n'y a pas de mécanisme d'urn-out ou d'éléments comme ça. C'est des données qui sont confidentielles. Ok. Et alors, ma deuxième question, mes deuxièmes questions, c'est concernant votre activité plomb en Espagne. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les volumes dont on parle, vous avez parlé d'une augmentation de 60 % de vos capacités de traitement sur les fours ? D'affinage, pardon, pour reprendre les termes exacts. Je voulais savoir en termes de volume à combien ça représente, quelle est la partie une fois que ces 60 % ont été mis en place qui sera approvisionnée en interne ? Et enfin, si vous regardez des actifs sur le marché, notamment en France ou en Allemagne, on a vu que pas mal d'acteurs dans le secteur était un peu malade. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre production de lingots, donc c'est le produit fini qu'on vend aux constructeurs de batteries et aux alentours de 32 000, 33 000 tonnes, d'accord ? Et donc, on pense arriver dans un premier temps à 50 000, 51 000 tonnes, donc je vous dis dans un an. Alors, sincèrement, voilà, les choses se sont précipitées. On a signé en décembre 2019 l'acquisition de l'IRSA, on a pris la décision parce qu'on pensait que c'était la bonne et on l'a vu, je veux dire, les résultats du plan étaient là au rendez-vous. Aujourd'hui, toute notre concentration, elle est sur le dossier ECOR. Nous ne voulons pas nous disperser parce que, voilà, même si peut-être ça a un sens, mais voilà, on est vraiment concentrés sur le sujet ECOR. Premièrement, le dossier de la concentration, deuxièmement, le dossier de l'intégration et voilà, nos efforts seront là. Je ne dis pas que s'il y a une opportunité ici ou là qui fait sens qu'on ne va pas la saisir, mais voilà, aujourd'hui, tous nos efforts sont portés sur ECOR et sur l'intégration de ECOR. Merci. Reste-t-il des questions ? Monsieur O'Neillon. Oui, je profite, je voulais revenir un petit peu sur l'acquisition et en cours. Est-ce que vous avez un petit peu déjà, j'imagine, une idée des synergies que vous pourriez mettre en œuvre ? Alors, est-ce que ce serait des synergies de coût ? Est-ce que ce serait des... Alors, vous parliez des achats qui est un sujet ? Est-ce que vous anticipez des synergies sur les achats en cas d'acquisition ? Et j'ai envie du côté négatif, est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies de certains clients qui vous trouvaient trop importants et décideraient d'essayer de trouver d'autres fournisseurs ? Voilà. Quelle est un petit peu votre première analyse, même si évidemment, c'est assez prématuré, vous n'avez pas forcément toutes les informations encore ? Oui, comme je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est un peu prématuré. Voilà, on n'est pas encore dans cette étape-là du processus. On est pour l'instant focalisés sur, comme l'a dit à Béramane Alléoffire, sur le dossier concurrence et après le dossier intégration. Et les synergies viendront de ce qui sera observé lors de la prise de connaissance de la société. Mais il y a nécessairement des synergies de coût. La taille, ça le permet. d'accord, donc. Eh bien, merci à tous. Et puis, nous faisons une bonne soirée et peut-être d'aller profiter des terrasses qui sont ouvertes. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo. Sous-titrage ST' 501